Mardi 5 avril 2022, Roland Giraud interprétait Adolphe Nicardin de l'autre côté du lit, une comédie de Pascal Pouzadou mettant en scène Sophie Marceau et Danny Bounet diffusée sur TFX. Et si ce film français relate l'histoire d'un couple et notamment les difficultés qu'il rencontre dans la vie, l'acteur de 80 ans a également eu une vie amoureuse mouvementée avec Michael Hansen. Marié avec l'actrice depuis 1966, Roland Giraud n'a pas toujours eu une attitude irréprochable envers elle. Il s'était d'ailleurs confié à propos de ses infidélités dans son livre, Chagrin de vie. Dedans, l'acteur de Trois Hommes et un Couffin avait même avoué avoir trompé Michael Hansen avec sa sœur. En 2016, Roland Giraud avait expliqué sur le plateau du divan qu'il regrettait son attitude, « Ça fait partie des faiblesses que j'ai eues, totalement injustifiables et injustifiées. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je comprends que ça soit très déstabilisant pour Michael. Elle prouve qu'elle m'a pardonné, car elle est toujours là. Roland Giraud, quand on a un peu de succès, on se sent pousser des ailes. Roland Giraud avait expliqué reconnaître son erreur et avoué aimer encore davantage sa femme qui a su lui pardonner, « J'ai eu une attitude, extrêmement humaine, qui prouve que je ne suis pas un saint. J'essaie de faire de mon mieux. Quand on a un peu de succès, on se sent pousser des ailes, et j'ai eu effectivement des faiblesses que je regrette évidemment. Il faut dire que le couple a vécu un événement traumatisant en 2004, l'assassinat de leur fille, Géraldine Giraud à l'âge de 36 ans. L'acteur avait d'ailleurs confié à la croix que sa femme l'avait sauvée. Michael est tout ce qui me reste de ma famille. Elle me console de ne plus entendre ce doux mot de papa que nul ne prononcera plus à mon égard avait-il expliqué, très ému par la disparition soudaine de sa fille. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 severe Sous-titrage ST' 501